Bienvenue à tous sur Whole Cake Island ! Cette semaine on revient avec une nouvelle recette Disney. On va faire la tarte de Blanche-Neige. On pensait tous que c'était une tarte aux pommes, mais en vrai dans la version originale c'est une tarte aux groseilles à mackerel. Et dans l'AVF ils appellent ça une tarte aux prunes. C'est donc ce qu'on a essayé de faire dans cette recette, une tarte aux groseilles à mackerel. Allez c'est parti pour la recette ! Alors clairement on a vu pour but de faire une tarte uniquement avec des groseilles à mackerel, mais il ne restait que deux barquettes là où on les a trouvées. Du coup on a compensé avec du raisin sans pépins, c'est très important, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de pépins. Et les deux se marient très bien, il n'y a pas de soucis. Donc si vous achetez du raisin avec pépins, coupez les raisins en deux et retirez tous les grains. On lave bien les fruits et on retire les pédoncules des groseilles. On verse les fruits dans une casserole. Et on ajoute du sucre, de la maïzena, un bâtonnet de cannelle ou bien un quart de cuillère à café de cannelle en poudre, c'est comme vous voulez. Deux bonnes pincées de fleur de sel. Et environ une cuillère à soupe de miel. Hop on passe sur feu doux, on vous conseille de mélanger avant de passer sur le feu. Et puis on fait cuire environ 5 minutes sur feu doux en mélangeant sans cesse et en écrasant quelques fruits pour faire sortir le jus. Ça permet à la fois de déshydrater un peu les fruits et puis ça permet aussi au mélange de pas cramer. C'est prêt, on retire du feu et on laisse complètement refroidir. Et on passe à la pâte à tarte. Dans un saladier, on mélange la farine, le sucre et le sel. Puis on ajoute le beurre froid coupé en petits cubes. Et on commence à émietter le beurre avec la farine pour obtenir un mélange sableux avec des tout petits morceaux de beurre encore présents. Quand c'est comme ça, on ajoute l'eau bien froide. On vous conseille de la mettre au fur et à mesure et d'en rajouter si nécessaire pour obtenir une boule. On rassemble la pâte pour former une boule et on sépare la pâte en deux. Puis on filme les deux pâtes et on les laisse reposer environ 30 minutes au frigo. Une fois que la pâte a bien durci, on passe au montage de la tarte. On saupoudre un peu de farine sur du papier cuisson. Et aussi sur la pâte. Et on l'étale directement sans la fissurer. Si la pâte est trop dure, appuyez légèrement avec votre rouleau comme sur la vidéo au lieu d'étaler directement. Voilà c'est prêt. On beurre généreusement le moule à tarte. Et on le farine. Grâce au papier cuisson c'est super simple de déposer la pâte sans qu'elle se casse. Et si nécessaire on la décolle et on la déplace un peu. On aplatit bien la pâte sur le fond du plat et sur les bords. Et avec l'arrière d'un couteau on retire tous les excédents de pâte. Si nécessaire vous pouvez aussi boucher d'éventuels trous en collant un petit peu de pâte dessus. Et on garde le reste de pâte pour écrire le grincheux qui sera sur la tarte. Si vous avez utilisé un bâtonnet de cannelle, oubliez pas de le retirer. On verse la farce aux fruits. Et là on se rend compte que même avec les raisins c'est pas assez surtout qu'on veut une tarte un peu bombée. Donc on va ajouter des pommes rouges comme ça on aura à la fois des groseilles mackereaux et des pommes. On épluche les pommes et on les coupe en tout petits dés. Et on les ajoute sur la tarte. Du coup on a ajouté un peu plus de sucre et de cannelle, vous inquiétez pas on vous met le total des ingrédients en description. On mélange bien. Bien sûr vous pouvez goûter et ajuster la quantité de sucre et de cannelle selon vos goûts. Et on recouvre avec le reste de farce raisin groseille. Et pour finir on ajoute quelques morceaux de beurre par dessus. Et on recouvre avec la deuxième pâte qu'on vient d'étaler. Et là la technique pour refermer la tarte et pas avoir de débordement de farce et de replier la pâte du dessus comme en vidéo. Il vous faut environ 1 à 2 cm d'excédent de pâte pour pouvoir le faire. Vous pouvez retirer le surplus avec un couteau si nécessaire. On décolle la pâte du bas et vu que celle du haut est plus grande on peut la glisser par en dessous. Et on presse légèrement contre les bords du plat. On roule les restes de pâte pour obtenir des fils assez fins, on vous conseille de le faire entre la paume de vos mains c'est plus simple. Et on écrit un grumpy ou un grincheux c'est comme vous voulez. Avec un pic en bois ou un couteau, on fait les traces de pâte des oiseaux sur la croûte. Et on va aussi en faire 4 sur le dessus de la pâte. Vous pouvez aussi faire quelques petits trous pour laisser passer l'air chaud. On recouvre avec du papier alu et on enfourne une trentaine de minutes dans un four préchauffé à 180 degrés celsius. Vu que la farce est assez liquide, le bas doit cuire plus longtemps donc on est obligé de couvrir la tarte au début, sinon le dessus risque de cramer avant que le bas de la tarte soit entièrement cuit. Une fois les 30 minutes passées, on retire l'alu et on continue la cuisson entre 20 et 25 minutes jusqu'à ce que le dessus soit bien doré. On laisse refroidir la tarte avant de la couper. Voilà ça ressemble à ça à l'intérieur. On serre une part avec une cuillère de crème fraîche, et une pincée de cannelle, un peu de miel, et c'est parti pour la dégustation. Alors sincèrement à la base on voulait vraiment respecter la recette et utiliser uniquement des groseilles à maquereaux mais au final le rendu était super bon. Les trois fruits se mariaient super bien ensemble, du coup on la refera c'est certain. Après bien sûr vous pouvez remplacer les fruits par ce que vous trouvez, y'a pas de soucis, ça sera aussi très bon. C'est pas facile de trouver des groseilles à maquereaux, on va pas se mentir. Voilà on a refait la tarte de Blanche-Neige, on espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres recettes Disney, dites-le nous en commentaire, et puis allez aussi checker notre playlist Disney. Et puis si vous voulez aussi la version 100% pomme, faites-le nous savoir et on la filmera avec plaisir. Allez on se dit à plus pour une nouvelle vidéo, bye !